...d'avoir au milieu de nous ce soir un homme de Dieu qui a un impact mondial je dirais et nous sommes honorés de l'avoir au milieu de nous. Aidez-moi s'il vous plaît à accueillir ici devant le pasteur Marcelo Tunassi. Est-ce qu'on peut mieux célébrer le Seigneur pour sa vie ? Célébrons Dieu pour son serviteur. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu et désirer son approche. Ce soir au milieu de nous, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, je te bénis. Je te rends grâce. Je te remercie, Père, pour ta présence. Je te remercie pour ta puissance. Je prie que tu renouvelles notre intelligence et que tu nous accordes, Seigneur Dieu de gloire, de saisir ce que tu attends de nous. Je prie, Père éternel, que tu bouleverses les vies, que tu changes les vies pour ta seule gloire. Je prie, Père, tu es capable de changer un homme en un instant. Et je prie, Père, que tu transformes les vies en un instant. Tu es ici, fort, capable. Glorifie-toi. Je t'ai, Père, que tu transformes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies. Je t'ai, Père, que tu changes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies. Pour conduire mes pas Je t'ai cherché partout Enfin je t'ai trouvé J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas Pour conduire mes pas Je te veux près de moi Jésus Sentir ta sainte présence Écouter ta puissante voix Toucher ton sainte visage Je te veux près de moi Jésus Sentir ta sainte présence Écouter ta puissante voix Je t'ai cherché partout Enfin je t'ai trouvé J'ai besoin de toi Jésus J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas Pour conduire mes pas Demare près de moi Demare près de moi Demare près de moi Demare près de moi Jésus Jésus Demare près de moi 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 Dès là Sans enouvrir mon visage Des cris Sans fin sortaient de ma bouche Des péchés Sans vont harceler mon âme Des larmes, son homme couvrait mon visage Des cris sans faire sortir de ma bouche Des péchés sans faire harceler mon âme Je t'ai cherché partout Enfin je t'ai trouvé J'ai besoin de toi Pour conduire mes pas Tous les jours de ma vie J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Ne t'éloigne pas de moi Fortifie-moi quand je suis faible Repentez donc sur moi J'ai besoin de toi Intensifier ton feu T'en fait 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 ... N'est-il loin que pas de moi ? Fortifie-moi quand je suis faible Repentez donc sur moi Intensifie ton feu Intensifie 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 Oh Père, aujourd'hui je veux vous parler différemment, vous allez continuer à jouer la musique, nous aurons un culte différent de tous les autres jours, j'ai mis de côté le message que je vais prêcher et l'Esprit de Dieu me conduit autrement, je vais parler de manière prophétique par l'Esprit de Dieu, le Seigneur me dit de vous dire ceci, vous ne devez pas vous approcher de lui par habitude, vous devez croire qu'il est capable de changer vos vies en un instant, ma vie a été changée dans un culte, dans une réunion, j'étais venu, j'avais 21 ans et mon pasteur prêchait, il enseignait sur l'appel de Dieu, il a lu la parole mais pour moi je n'ai pas entendu qu'une lecture, j'ai entendu la voix de Dieu dans la voix de mon pasteur, il parlait de l'appel de Dieu et j'ai entendu dans mes oreilles des millions de personnes qui criaient, qui disaient Marcelo, viens nous apporter l'Évangile, en ce moment-là la puissance de Dieu était tombée sur moi et m'avait terrassé, tout le monde a pu rentrer à la maison et moi j'étais resté là, j'avais une expérience avec le Dieu de ma destinée et Dieu me parlait. Après cette expérience, j'ai couru à la maison parce que je ne voulais pas répondre à l'appel de Dieu et quand j'entre dans ma chambre, je ferme à clé, je trouve le Dieu que je fouillais m'attendait dans ma chambre, il avait rempli la chambre, il y avait une telle saturation de la présence de Dieu que j'avais du mal à respirer, il y avait trop de Dieu de sorte que j'avais du mal à respirer, je ne peux vous expliquer cela et il m'a dit que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel. Et comme je refusais de répondre à cet appel, j'ai fait deux semaines sans dormir où tout le temps la voix de Dieu me parlait, « Reponds à l'appel, reponds à l'appel ». Pendant deux semaines, j'ai eu une insomnie provoquée par l'appel de Dieu. Et étant donné que j'avais fait deux semaines sans répondre à cet appel et sans dormir, j'ai eu un problème avec ma tête, de sorte que j'oubliais ce que je disais et je ressemblais un peu à un fou. Et on m'a amené dans un hôpital psychiatrique. Le médecin me regarde et il me dit que tout va bien. Et il dit qu'on m'enferme dans ma chambre pendant deux semaines, que je ne voie personne, que je ne sorte pas. C'était une retraite imposée par Dieu. Et pendant deux semaines, j'étais dans ma chambre et il y avait trop de Dieu dans cette chambre. Il me parlait tellement que je devais lui dire d'arrêter de me parler. Je devais prendre des cahiers, écrire vite et m'annoncer tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Quand j'avais 21 ans, il me disait « Tu iras dans le monde entier, tu prêcheras ma parole ». J'étais un jeune garçon, je n'avais même pas un passeport. Et des fois je devais lui dire « Arrête de parler, je dois écrire ». Et des fois je disais « Arrête de parler, je dois dormir ». Ma mère était en peur. Elle me voyait sortir « Donnez-moi un cahier, acheter un cahier, je dois écrire, je dois écrire ». De sorte que si quelqu'un venait me voir, je pouvais dire en avance qui allait venir me voir. Et j'avais une chaise dans ma chambre. Si seulement tu t'assisis sur cette chaise, je te regarde, je te raconte ta vie. Ma mère en ce temps-là pria encore dans une église avec des chapelets. Un ange de Dieu lui est apparu dans la chambre. Elle est venue en criant. Elle est venue dans ma chambre. J'ai prié pour elle, elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle m'a donné son chapelet et je l'ai jeté. La présence de Dieu commençait à remplir la maison. Je n'avais plus besoin même de dormir avec une couverture. Je sentais une couverture spirituelle sur moi. Je suis en train de vous raconter, c'est qu'un enfant, un jeune garçon de 21 ans vivait dans le secret de sa chambre. Cela a été provoqué par la présence dans un culte. Et je n'y étais pas allé pour faire genre ou classe. J'étais allé avec une grande soif de Dieu. Et quelque chose m'était arrivé. Et alors que nous sommes en train d'aller vers la convention, la fin de la conférence. Et je voulais encore prêcher. Dieu m'a dit non, il y a des gens qui doivent recevoir quelque chose de fort. Et vous allez recevoir quelque chose de très très fort. Beaucoup de gens m'avaient dit des choses. Et je disais qu'ils m'aimaient bien, c'est pourquoi ils me prophétisaient des grandes choses. Alors que ce n'était pas la pensée de l'homme, c'était Dieu. Des fois lorsque tu regardes la prophétie, tu regardes ta vie, tu dis c'est trop beau, c'est trop grand. Rien n'est trop grand pour Dieu. Et parce que personne n'est méritant pour que Dieu fasse dans sa vie des grandes choses. Tu dois seulement avoir la foi et croire que Dieu peut en un instant changer ta vie. En un instant. En un instant. Et après ça, deux semaines après, je suis allé à l'église, j'étais chanteur comme mes soeurs. Et on m'a donné le micro. Et je fermais mes yeux et je chantais. Je ne savais pas que pendant que je chantais, les gens ne faisaient que tomber. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des gens par terre. C'est là que l'onction de Dieu a commencé à se mouvoir dans ma vie. Moi qui hier, priais en regardant une montre, je ne savais plus m'arrêter dans la prière. Il fallait que je puisse me décoller. les moments de prière étaient devenus des moments intenses, des moments d'intimité terribles. Et quand Dieu m'a dit de commencer l'église, j'ai fait deux ans. Deux ans où je jeûnais chaque mercredi. Je veillais chaque vendredi. Et après, c'est comme si ça ne suffisait pas. J'avais maigri. J'avais atteint 45 kilos. Ce n'était pas assez. Une soif me brûlait. Je devais connaître ce Dieu qui m'avait appelé. Je suis allé dans un jeûne de onze jours où je ne prenais que de la bouille. Le dernier jour de ce jeûne, un tonnerre a rétendu. Et j'ai entendu une voix qui m'avait dit, aujourd'hui est né dans cette nation, un grand serviteur de Dieu. Je suis sorti de cette retraite. Moi qui avant, ne prêchais que 20 minutes. Et après, je n'avais plus rien à dire. Quand j'ouvrais la Bible, je pouvais prêcher une heure, deux heures et je ne finissais plus. Une onction de la connaissance de la parole était venue dans ma vie, dans la retraite. Les choses de Dieu existent, mes frères. Dieu est capable de communiquer un dépôt spirituel que l'homme ne peut expliquer. Je suis sorti de cette retraite et j'ai continué à prier. Et j'ai continué à prier jusqu'à ce que Dieu, un jour, alors que je marchais, il m'a arrêté et il m'a dit, c'est assez. Tu as assez prié. Commence l'église. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas d'argent. Comment je veux faire pour commencer l'église? Il m'a dit, tu vas mettre une chair et tu vas parler. La première fois, c'était des enfants qui étaient devant moi. Il n'y avait même pas de dole ni des instruments. J'ai parlé sans instruments, sous le soleil, à des enfants. Et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Quand la puissance de Dieu est tombée sur les enfants, les enfants sont rentrés en parlant langue, racontés à leurs mamans ce qui leur était arrivé. Les mamans sont venues vérifier. La puissance de Dieu les a touchés. Et les papas sont venus vérifier. Et la puissance de Dieu les a touchés. C'est comme ça que l'église est née. Et j'ai commencé à servir, à servir, à servir. Mais à un certain niveau, j'avais senti que j'avais atteint une stagnation. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Tu vis avec Dieu, tu sers Dieu. Mais tu sens que tu as atteint un niveau où il y a un plafond. Tu ne montes plus, tu ne descends plus. Et tu es insatisfait. Ce n'est pas que tu pêches, ce n'est pas que tu fais des mauvaises choses. Mais tu sens qu'il y a plus. Tu sens qu'il y a plus. Tu peux être dans le lieu saint. Mais tu sens qu'il y a le lieu très saint. Et le lieu saint est un bon lieu. Mais tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à sentir cela. Je n'avais pas un nom précis à donner à cela. Mais je sentais que je ne vivais pas le tout de Dieu. Et un jour, dans une vision, je vois un homme de Dieu dans un songe. Il me dit, Marcelo, tu sais que tu es comme moi. Je dis, moi ? Comme toi ? Non, je ne peux pas être comme toi. Tu es trop grand. Il m'a dit, non, tu es comme moi. Mais tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière. Et alors là, j'ai commencé. Un esprit de prière est venu sur ma vie. Je pouvais commencer à prier à 6 heures, assis sur une chaise jusqu'à 16 heures. Et je ne sens pas le temps passer. 6 heures à 16 heures, 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 6 heures à 16 heures. Et des instructions que je n'avais pas reçues, des connexions que je n'avais pas eues sont arrivées. C'est là que je suis entré sur Casarema. Je ne sais pas s'il y a certains qui m'ont suivi à Casarema. C'est quand un jour, un homme me téléphone. Il me dit, j'ai vu l'une de tes vidéos sur Internet. Est-ce que tu permets que je la mette sur mon YouTube ? J'ai dit, fais-le. Et il a mis cette vidéo. Et les gens étaient impactés. Et ça a commencé. Mais je sentais que Dieu m'appelait à autre chose plus que cela. Et je le disais, je sens que je dois m'enfermer. Je dois m'enfermer pendant 40 jours seul avec Dieu. Je dois m'enfermer pendant 40 jours seul avec Dieu. Quand je prie une semaine, je ne me rassasie plus. Quand je prie 3 heures, je ne me rassasie plus. Quand je viens dans un culte, je rentre et j'ai toujours faim. Je dois m'enfermer. J'ai trop faim de lui. Jusqu'à ce que j'ai eu la force par la grâce de Dieu, je suis allé m'enfermer dans mon bureau avec des bouteilles d'eau pendant 40 jours. Je suis sorti ressuscité. Dans ce jeûne, je suis mort spirituellement. Et dans ce jeûne, je suis sorti à notre homme. Quand je suis sorti, je suis allé faire une croisade qui avait réuni 15 000 personnes. J'ai prêché l'évangile. Un homme était paralysé. Il a marché. Des malades étaient guéris. 500 personnes se sont converties. Et toutes ont rejoint l'église. Après ça, c'est quand le ministère s'est ouvert sous le plan international, que j'ai même rencontré l'homme de Dieu et que tout le reste a commencé à se passer. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu aimes cette chair? On te dira qu'il y a un prix. Tu veux l'avoir? Tu dois payer un prix. C'est vrai que Christ a tout accompli pour nous. Mais voici comment Christ fait. Il achète une chose pour toi et il la pose sur la table. C'est à toi de venir la prendre. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous qui avez soif. Tu dois venir. Tu dois aller. Sinon tu mourras et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Je t'assure, le jour de ta mort, Dieu te présentera un autre toi-même que tu aurais pu être mais que tu n'es jamais devenu parce que tu n'as pas payé le prix qu'il t'a demandé. Chacun de nous dans son esprit entend toujours un prix qu'il doit payer. Chacun de nous, celui-ci Dieu lui dit de veiller, celui-là Dieu lui demande de jeûner. L'autre, je ne sais pas, Dieu te demande de faire des veillées de lecture de la parole. Jusqu'à quand tu vas reporter à demain le prix que tu dois payer? Jusqu'à quand tu diras, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Tu risques de mourir et sans jamais devenir. C'est que Dieu a dit que tu seras. Et pour cela, il faut la soif. C'est la soif qui te permet de monter sur la table de Dieu et dire, Seigneur je le prends. Mais si tu n'as pas soif, il aura tout accompli pour toi. Et il présente sur une table, mais tu ne sais pas prendre parce que tu n'as pas soif. La grandeur d'un jour, ce n'est pas le vêtement que tu as porté, mais la grandeur d'un jour, c'est la soif qui t'anime. La grandeur d'un culte, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont venues, mais c'est la soif qui a caractérisé ce culte. La grandeur d'une église, ce n'est pas le bâtiment, mais la grandeur d'une église. C'est la caractérisation, c'est la soif du peuple de Dieu. Et ce culte deviendra grand par notre soif. C'est notre soif qui fera de ce culte un culte extraordinaire. Et je t'assure, il est capable de changer ta vie en un instant. En un instant. Lorsque j'ai commencé l'assemblée, je suis passé par des problèmes. Tout d'un coup, dans l'église, il y avait des tumultes à gauche et à droite. L'église passait par des temps de s'écousse. Et je vois une vision. Dans cette vision, je vois un homme de Dieu qui entre dans la salle et qui prie pour moi. Et Dieu me sort du problème. Et je vais à l'école biblique. Pendant que je fais la modération du culte, j'ouvre mes yeux et je vois l'homme que j'ai vu dans la vision entrer. Et j'ai dit, aujourd'hui, la vision va s'accomplir. Je finis et je lui donne le micro. Et je m'attends à ce que la vision s'accomplisse. Le monsieur prend le micro, il l'enseigne et il enseigne. Après, il dépose le micro, il va, il entre dans le bureau. La vision ne s'est pas accomplie comme j'avais vu. Et j'étais déçu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as cru que ce serait facile? Tu dois aller vers cet homme. Ça, je ne t'ai pas montré dans la vision. Tu dois aller vers lui et lui demander de prier pour toi. Cet homme parlait anglais. Moi, je ne maîtrisais même pas un peu d'anglais. J'ai dit à mon ami qui parlait anglais. Peut-il dire au prédicateur de prier pour moi? Mon ami va, il lui dit. Cet homme lui répond. Il dit, je ne te connais pas et je ne peux pas prier pour toi. Quelle blessure. Dans la vision, je n'avais pas vu ce réger. Dans la vision, je n'avais pas vu. Cette parole dure m'a été cachée. Et j'ai failli tomber dans l'orgueil et dire, eh bien, ça, c'est quel genre d'homme de Dieu orgueilleux qui garde sa prière? Je vais chercher Dieu. Et Dieu m'a dit, non, ce que je veux te donner, c'est seulement en t'humiliant. Cet homme-là doit prier pour toi. Et je suis revenu. Mes frères, je me suis tenu devant cet homme comme si j'allais le taper. Et je lui ai dit, à mon ami, j'ai dit, dis à ton pasteur que s'il ne prie pas pour moi, je ne sortirai pas de là. Et j'étais debout devant lui. Je le regardais comme s'il avait ma tête. Ton problème, c'est que tu n'es pas suffisamment déterminé. Ton problème, c'est que lorsque tu quittes la maison, tu n'as pas un but et un objectif. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi es-tu venu là? Qu'est-ce qui t'anime? Souvent, nous nous plaignons. Je viens à l'église et je rentre, rien ne m'arrive. Mais vous ne venez avec rien. C'est pourquoi vous ne sortez avec rien. Qu'est-ce qui vous anime? Quelle décision vous avez? Aujourd'hui, Satan vous a piégé. Vous nous prenez pour des stars et des vedettes. Et surtout vous qui nous avez connus sur Internet. Lorsque nous voyageons, qu'est-ce qui arrive? Les gens disent, c'est l'occasion de le voir en live. Mes frères, c'est quoi? L'occasion de me voir en live. Oui, tu me vois en live. Ça fait quoi? Ça fait quoi tu m'as vu en live? Tu dois vivre mon Dieu en live. Car le problème des fois, en vous concentrant trop sur l'instrument, vous passez à côté du Dieu de l'instrument. Et je me suis tenu devant lui et je le regardais. Et il a lu dans mes yeux une soif ardente. Et il a dit, mets tes mains là. Il a présenté seulement ses mains. Quand j'ai touché ses mains, je suis tombé directement. Quand je me suis rélevé, j'ai senti comme un poids m'avait quitté. Et mon ministère a décollé à nouveau. Ce jour-là, si je n'avais pas soif, je ne sais pas si aujourd'hui je serai ici à Boston. Et si mon ministère serait devenu ce qu'il est devenu. Ton problème, c'est que des fois, tu rates des opportunités en or parce que tu n'as pas la vision de comprendre que l'éternel est à Bethel. Peux-tu savoir que Dieu est ici ? Peux-tu le sentir ? Et peux-tu discerner que dans une seule réunion, ta vie peut changer ? Une seule réunion, ta vie peut changer ? Le feu de la Pentecôte qui a embrasé la vie de Pierre est tombé en un instant. C'était un tout-à-coup. Mais voyez les résultats du tout-à-coup. Voyez le résultat de ce tout-à-coup. Ils avaient soif, ils avaient soif, ils avaient soif. Et tout d'un coup, le feu est tombé sur eux. Et plus jamais ils n'ont été les mêmes. Mes frères, nous sommes en train de parler du réveil de Boston. Et vous savez à quel point la franc-maçonnerie est présente dans cette ville ? Comment pensez-vous que vous pouvez influencer cette nation sans être embrasé par le feu du Saint-Esprit ? C'est impossible ! Jésus n'a pas envoyé des rélogés gagner les extrémités de la terre. Il a envoyé des hommes embrasés, des hommes enflammés, des hommes revêtus de puissance. Mais ces hommes avaient payé le prix de la chambre haute. Ils avaient payé le prix de la chambre haute. J'aimerais un peu te parler de la chambre haute. Des fois, comme vous nous voyez ici, c'est beau, il y a des lumières. Mais si je te raconte mes journées, si je te racontais mes journées, si je te raconte ma vie, je passe ma vie dans une chambre. Boston, je n'ai pas le temps de voir. Je verrai Boston lundi et mardi. Et peut-être même pas s'il y a trop de gens pour qui je dois prier. Je vis dans une chambre et je prêche dans une chambre. Je prêche dans une chambre. Le prix à payer. Le prix à payer. Le médecin qui opère les cerveaux, le prix qu'il paye pour être capable de sauver les hommes, il fait des études de 10 ans, de 12 ans. Et il est tout le temps assis. On l'enseigne. Pendant que ses amis jouent, il est en train d'apprendre. Et demain, il peut opérer ton cerveau et te guérir d'un cancer. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des jeux, mes frères. Veux-tu cette vie? Voulez-vous vraiment bouleverser cette ville? Vous devez vous enfermer. Vous devez rater des choses. Pendant que les autres s'amusent, vous devez être à genoux. Pendant que les autres font ce qu'ils veulent, vous vous devez mourir à cela, afin de donner la vie aux autres. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous êtes en train de vous amuser à venir à l'église sans comprendre les enjeux. Vous devez vivre à genoux. Vivre à genoux. Vivre enfermé. Jusqu'à ce que le déclic aura lieu. Car si vous ne payez pas le prix, sachez que les occultistes payent le prix. Certains ont offert leurs femmes, offert leurs enfants pour que Satan vienne régner dans la ville. Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont accepté que tous leurs enfants meurent. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont donné de leur sang. Certains devaient vivre jusqu'à 70 ans. ont accepté de mourir à 30 ans. Pour que seulement Satan passe par eux. Ils ont fait des sacrifices donnant leur vie. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils ne peuvent pas regarder derrière eux. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ce sont des serpents qui les apparaissent. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils n'ont pas le droit de dormir. Certains ont fait des pactes avec le diable. Ils ne peuvent dormir dans une maison. Il faut entendre les pactes qu'ils acceptent. Mais les chrétiens, Dieu vous demande de jeûner. Il vous demande de vous ingénuer. Il vous demande de vous enfermer. Il vous demande de passer du temps avec lui. Mais vous ne voulez pas. Mais vous pensez que Dieu vous utilisera. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un me dit je veux ton onction. Je ne crois plus en cela. Tu ne peux pas avoir l'onction d'un homme de Dieu. Je vais t'aider à avoir ton onction. Parce que si tu dois avoir mon onction, tu dois avoir mon histoire. vie comblée, compassion, ça va. Ce sont des noms que nous donnons. Mais tous nous devons payer le même prix. Vous voulez cette ville ? Vous devez aller la prendre. Vous devez aller la chercher au sommet de la montagne. Vous devez vous consacrer. Ne pensons pas qu'en parlant tout le temps, critiquant, critiquant les païens, nous allons les convertir. Dans la chambre haute, on ne critique pas les païens. On attend le feu du Saint-Esprit. Ne pensez pas qu'en passant vos temps devant la télévision, du matin au soir, tout le temps sur Facebook, tout le temps sur WhatsApp, vous amèneriez à un réveil. Vous devez mettre vos téléphones de côté. Et ça, Dieu m'a dit. Vos téléphones de côté. Éteindre vos téléphones pour prier, chercher Dieu. Vous devez mettre vos téléphones de côté pour chercher Dieu. Vous devez vous déconnecter pour chercher Dieu. Vous devez éteindre vos téléphones pour chercher Dieu. Vous devez pendant un temps oublier que la technologie existe pour chercher Dieu. Mais tant que vous serez tout le temps connecté, tout le temps disponible, vous serez indisponible à la voie de l'Esprit. Car lorsque Dieu voudra vous parler, vous serez en train de parler à quelqu'un. Voulez-vous ou vous ne voulez pas ? Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Si aujourd'hui tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant et tu montes sur l'autel de la croix, il va te consommer par le feu du Saint-Esprit et de là sortira un puissant serviteur de Dieu. Oh mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce que j'ai dit. Je suis venu dans des réunions comme ceci. J'étais un enfant et pendant que le prédicateur prêchait, il y avait des adultes dans la salle et l'Esprit de Dieu me disait il te parle à toi. Je disais moi mais il y a tellement des gens plus intelligents, plus capables que tu peux utiliser. Dieu me disait c'est à toi que je parle et si pendant que je parle, tu entends l'Esprit te dire que c'est toi, il s'agit de toi. A quoi ça nous sert de dépenser autant d'argent, de louer tout ceci, cette salle et de dépenser en hôtel, en avion, en cela pour vous faire plaisir et vous divertir. Et vous divertir, des billets d'avion payés, des hôtels payés, nourriture payée, des sons payés, musique payée et nous venons, nous écoutons, nous papotons et nous papotons et nous papotons tout cet argent jeté. Si cette conférence n'engendre pas, ne fût-ce qu'un homme embrasé, nous avons échoué. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Il fallait que je reste au Congo. Un jour, notre pasteur nous a chassés et Dieu soit béni pour ce qu'il avait fait. Il nous enseignait et nous, on trouvait que c'était normal qu'il puisse nous enseigner, nous enseigner et nous enseigner. Et un jour, il nous pose la question sur ce qu'il avait enseigné hier et personne n'était capable de lui dire ce qu'il avait enseigné. Il nous a dit, levez-vous, je perds mon temps, rentrez chez vous. On pensait que c'était de la blague. Il nous avait chassés et nous sommes rentrés. Et on a dit, il a raison. Comment nous sommes incapables de nous rappeler ce qu'on nous enseignait hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné hier? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai enseigné le premier jour? Est-ce que vous vous rappelez ce que le pasteur Samuel a enseigné? Ce que le pasteur Grégory a enseigné? Tous ces temps passés dans la prière. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Et il nous a chassés. Et quand nous sommes rentrés, on a fait une réunion, on a dit, c'est vrai. Nous ne prenons pas au sérieux notre formation. Désormais, nous changeons. Nous sommes allés le voir, nous lui avons dit, pasteur, tu as raison. Nous sommes des aventuriers. Mais aujourd'hui, nous te promettons, nous prendrons au sérieux notre formation. Nous sommes revenus à ses pieds. Et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce qu'on avait pris au sérieux. Pourquoi es-tu ici? Parce que tout Boston est là? Parce que tes amis sont là? Parce que tu es obligé d'être là? Ou parce que tu as une rage? Tu as une rage? Une rage? Une soif? Une insatisfaction? Un désir ardent? Que rien ne peut satisfaire? Aucune maison? Aucune voiture? Aucune relation? Rien? Rien que Dieu? Je me souviens des fois. Je priais dans ma chambre et je trouvais que ça n'allait pas. J'avais besoin de prier à un endroit où personne ne peut m'entendre. Et je quittais ma maison. Et j'allais. J'allais vers une montagne. Et je traversais même des rivières. Et j'allais au sommet de la montagne. Et j'arrive là. Je n'ai rien à dire. En soi, ce n'était pas. Je n'avais pas des paroles. J'avais un cri. Je devais crier comme une femme qui devait accoucher. Je criais seulement. Je criais. Jusqu'à en perdre la force. Et puis je descendais. Je me disais, Mancello, tu viens de faire quoi? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas t'expliquer. Une fois, je voyais les gens écouter la parole et ne pas changer. Tu leur prêches la sainteté et ils pêchent encore. Tu leur prêches la sainteté et ils pêchent encore. Des scandales et des scandales. Il pleuvait. Et je rentrais à la maison. Je pleurais sous la pluie. J'avais oublié même qu'il y avait la pluie. Comment les gens peuvent venir à l'église et s'appeler chrétiens et ne pas changer? Peut-être que c'est moi le problème, Seigneur. Peut-être que je ne suis pas assez loin. Peut-être que je ne prêche pas bien. Avez-vous des telles rages? Comment je peux prier pour un malade qui n'est pas guéri? Comment je peux prêcher à quelqu'un qui ne se convertit pas? Comment je peux lire la Bible et je ne la retiens pas? Comment je suis incapable de prier même une heure du temps? C'est comme si c'était une torture. Comment je suis incapable de jeûner? Comment je suis incapable d'aimer Dieu comme il m'aime? Comment j'ai ce mauvais cœur? Sans cela, mes frères, rien n'arrivera. Allez lire l'histoire de tous les grands serviteurs de Dieu. Allez lire l'histoire de tous. Et vous allez voir, un jour, ils ont décidé d'être sérieux avec Dieu. Un jour, ils ont décidé de boire. Un jour, ils ont mis de côté leur religion. Ils ont dit, Seigneur, je te veux vraiment. C'est quand Dieu s'est révélé à eux. Il n'est pas loin, mais il veut des gens sérieux. Il n'est pas loin, mais il veut des gens qui en veulent vraiment. Parce que des fois, nous disons, je veux. Mais Dieu teste, il sent que tu ne veux pas vraiment. Pierre disait qu'il allait mourir pour Christ. Mais quand Christ l'a vu, il a dit, tu vas fuir. Mais après, quand il a dit, je mourrai, Christ a dit, oui, tu mourras. J'ai vu, tu vas accepter de mourir. Payeras-tu réellement le prix, mes frères? Le verset que je fais que vous donnez finit par une chose. Que celui qui a des oreilles entendent, c'est que l'esprit dit, oh, aux églises. Le Saint-Esprit que vous avez en vous est un coach de la soif. C'est lui qui vous amène à avoir soif et il vous conduit vers la chambre haute. Vous devez apprendre à l'écouter. Des fois, tu peux dire, je dormirai jusqu'à huit heures. Tu l'entends. Tu peux dire, lève-toi. Va prier. Lève-toi et va prier. Tu peux dire, je veux lire un seul chapitre de la Bible. Il te dit, non, tu lis quatre. Tu peux dire, je vais faire un jeûne d'un jour. Il te dit, non, tu fais sept et tu fais sept. Tu peux dire, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Et Dieu te dit, malgré le boulot, tu vas à l'église. Vous devez l'écouter. Et vous devez vous rependre devant Dieu tel qu'il vous y conduit. Des fois, quand on prie, on ne parle pas. On reste calme. Mais c'est le cœur qui vrombit. Mais des fois, les paroles ne suffisent pas. Il faut pleurer. Il y a des prières qui ne deviennent des prières que lorsque elles sont transformées en larmes. Certains au milieu de vous, vous devez pleurer devant Dieu. Il y a longtemps que vous avez pleuré devant Dieu. Moi, quand je pleure devant Dieu, je me sens bien. Parce qu'il y a des choses que je ne peux exprimer en français. Mais c'est seulement quand je pleure que mes larmes peuvent exprimer. C'est que je ressens vraiment. Certains, vous devez seulement crier, crier, crier devant Dieu. Crier, crier comme une femme en agonie. Vous devez crier. Certains, vous devez soupirer et faire des prières d'enfantement. Chaque fois que l'église compassion doit exploser, je subis une pression spirituelle comme une femme en agonie. C'est une douleur que je ne peux expliquer. C'est comme si Dieu prend son cœur et il te prête son cœur. Et tu sens l'agonie des païens comme si c'est toi qui allais en enfer avec eux. Et quand tu fais ces prières, tu vois l'église grandir. Vous devez arrêter cette vie chrétienne superficielle. Cette vie chrétienne bon chic, bon genre américaine. Vous devez arrêter cela. Entrez en profondeur. Rassemblez à Jésus. Laissez-vous conduire par l'esprit. Rassemblez à Christ. Et je vous assure, la Bible deviendra une réalité pour vous. Tu diras aux gens, tu vois ce verset-là, moi je le vis, je l'expérimente. Je suis fatigué de l'adorer de loin. Je suis fatigué de le servir sans émotion. Je suis fatigué de le servir sans mon cœur. Je suis fatigué de le servir avec mes propres forces et ma propre intelligence. Je veux Dieu. Je le veux, je le veux. Car je suis conscient d'une chose. Un homme ne peut changer le monde. Seul Dieu peut le faire. Et il faut qu'il soit attiré dans ma vie par la soif. Et j'aimerais dire quelque chose. Et je crois que c'est pourquoi aujourd'hui Dieu a permis que je parle ainsi. Parce qu'on a le temps. Vous savez pourquoi des fois aussi Dieu ne se manifeste pas dans nos églises. Nous ne lui donnons pas assez de temps. A peine il est venu, on dit Amen. A peine il commence, on dit c'est fini. Le programme, la montre, la montre. La montre est un ennemi de l'amour. Je me souviens lorsque j'étais fiancé à ma femme, la montre, on ne s'en occupait pas. Elle pouvait venir me voir le matin. On parle, on ne sait même plus si c'est 3 heures ou 4 heures du temps. Et lorsque je vais la raccompagner, elle me raccompagne. Et puis elle me raccompagne, nous nous raccompagnons. Et après tu dis, mais tu dois partir. Et quand même elle est partie, elle t'appelle. Et quand ses unités sont finies, toi aussi, Richard, tu l'appelles. Et tu te retrouves jusqu'à une heure du matin, tu es en train de parler. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont pressés. Ils arrivent en retard à l'église, mais ils sont les premiers à partir. Pendant qu'on prie, il regarde la montre. Pendant qu'on prêche, il regarde la montre. Mais quand il est en train de regarder un match de football, il a tout le temps. Vous voulez que Dieu puisse se manifester ? Posez la question à toutes les personnes qui ont vécu Dieu. Ils ont mis la montre de côté. Ils ont dit, je te chercherai. Si je dois y passer toute la nuit, je te chercherai jusqu'à te trouver. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait un esprit de prière extraordinaire. Un jour, il va visiter une maison. Et alors qu'il est en train de prier, on lui demande seulement, bénis la nourriture. Il prie pour la nourriture. Seigneur, bénis cette nourriture. Sanctifie cette nourriture. Bénis la source de provenance. Bénis cette famille. Seigneur, bénis. Oh Dieu, je prie pour les âmes perdues. Je prie pour les gens qui ne te connaissent pas. Oh, les âmes sont en train de mourir. Ils commencent à pleurer devant la nourriture. Ils pleurent et puis ils se lèvent en pleurant. Ils laissent la nourriture. Ils montent les escaliers en pleurant. Ils s'enferment dans sa chambre et ils prient jusque le matin. Des hommes pareils. Jamais tu ne peux avoir la même intimité qu'une telle personne qui est tellement connectée à Dieu et qui peut ressentir son cœur même devant la nourriture. Le temps. Nous invitons Dieu sans le respecter. J'invite mon frère mais je n'ai pas le temps pour lui. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Seigneur, viens. Quand il vient, tu n'as pas le temps. Je suis pressé. Un roi, un seigneur, mais tu n'as pas le temps pour lui. C'était ça le problème même dans la maison de Simon. Simon avait invité Jésus mais il ne l'avait pas honoré. Quand il vient, nous sommes accroits à nos montres. Nous sommes accroits au temps. Et des fois même, il ne se donne même plus la peine de venir parce qu'il sait bien. Quand ma gloire viendra, il va dire Amen, 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 Amen. C'est pourquoi nous à La Compassion, on a décidé de faire une chose. Lorsque la gloire de Dieu tombe, on dit aux gens, celui qui veut partir, qu'il parte. Et celui qui veut rester, qu'il reste. Mais on ne va pas couper le culte parce que vous avez des choses à faire. Et il y a une moitié de l'église qui rentre parce qu'ils ont des programmes. Et les assoiffés restent. Et parmi eux, il y a encore d'autres qui partent. Et d'autres qui restent. Et parmi eux, jusqu'à ce que vous voyez dix personnes qui traînaillent devant la chair. Pourquoi le programme ne doit jamais tuer les assoiffés? Car deux assoiffés suffisent pour amener un réveil dans une église. Deux. Vous savez même, si Dieu commence à nous révéler les secrets de nos églises, Dieu va te révéler que toute l'église n'est tenue que par trois personnes. Et vous pensez que c'est vous? Non. Il y a trois personnes que vous ne connaissez pas, qui dans le secret, prient de zéro heure à cinq heures du matin. Seigneur notre église. Seigneur notre église. Mais ils ne sont pas dans un département. Ils ne sont pas connus du pasteur. Ils sont connus de personne. Mais ils sont connus par Dieu. Un grand serviteur de Dieu faisait des miracles et des prodiges. Pendant un temps, il voit les miracles disparaître. Dieu ne l'utilisait plus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Dieu lui dit, non, je ne t'ai pas abandonné. La personne qui prie pour toi ne prie plus. Oh, qui? Tu vois la maman en coin là-bas? Oui, c'est elle qui prie pour toi. Ces derniers temps, elle a tellement de problèmes qu'elle ne prie plus pour toi. C'est pourquoi je ne t'utilise pas. C'est elle qui est pasteur de l'église. Et cette femme ne savait pas que c'est elle qui déclenchait le réveil à l'église. Car les personnes qui ont une intimité avec Dieu ne sont jamais orgueilleuses. Et le pasteur cherche la maman. Il lui dit, maman, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. J'ai des problèmes, ceci, cela. Alors, ces derniers temps, je ne vais pas bien. Il dit, maman, je vais régler tous tes problèmes. Il règle tous les problèmes de la maman. Et puis la gloire revient. Les miracles reviennent. Parce qu'elle prie encore. Ne négligez pas ce que vous vivez avec Dieu dans le secret. Cet esprit qui te sort de ta chambre, qui te sort de ton lit, qui t'amène à jeûner. Tu ne sais pas ce que Dieu fait en toi. Surtout toi qui parles en d'autres langues. Car tu dis des fois des choses que tu ne comprends pas. Alors que tu peux, sans le savoir, déclencher un réveil mondial. Je dis réveil mondial. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous préparer à une chose. Au toucher divin. Ce soir. Aujourd'hui. Maintenant. Car il y a une maladie dans les églises. Nous attendons que Dieu agisse demain. Il agira. Je n'ai pas demain. Je n'ai pas dimanche. Je n'ai que samedi. C'est aujourd'hui ou jamais. Dieu est le Dieu qui agit dans 20 ans, dans 25 ans. Mais il est aussi le Dieu de à l'instant même. À l'instant même. Jésus a parlé au figuier. À l'instant même, il a séché. À l'instant même, il a ordonné que le Dieu de Barthymé s'ouvre. À l'instant même. Il est aussi le Dieu de l'instant même. Est-ce que vous croyez que dans ce culte-ci, Dieu est capable de faire descendre une gloire qui change Boston et qui change vos vies ? Est-ce que vous le croyez ? J'aurai l'anxion quand ? Demain, non. Dieu me donnerait un don prophétique quand ? Demain, non. Dieu me donnerait un don prophétique quand ? Demain, non. Je crois qu'il peut aujourd'hui me donner une nonction que je n'ai jamais eue. Je crois qu'aujourd'hui, il peut me donner un don spirituel que je n'ai jamais eue. Je crois qu'aujourd'hui, il peut m'accorder une expérience que je n'ai jamais eue. Je crois qu'aujourd'hui, il peut m'accorder un feu que je n'ai jamais eue. Aujourd'hui, aujourd'hui, car je n'ai qu'aujourd'hui. C'est la religion qui ramène tout à demain. Il guérira C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant la tombe de Lazare Et qu'il voulait guérir ce jour-là Lazare, ressuscité ce jour-là Les religieuses qui étaient ses soeurs ont dit Nous croyons mais pas maintenant Les paralytiques marcheront mais pas aujourd'hui Les aveugles verront mais pas aujourd'hui Alors ils verront quand? Le feu tombera, le feu tombera Et on finit la conférence, ça ne tombe pas Pourquoi? On remet toujours à demain À demain, à demain, à demain Et puis on finit, Amen, rien Reportant toujours à demain Je le veux ce soir Je m'y attends ce soir A l'explosion de la gloire de Dieu ce soir Et cela n'est possible Que si vous priez avec rage Et avec ferveur Car la Bible dit que la prière fervente du juste A une grande efficacité La prière fervente du juste Pas n'importe quelle prière La prière fervente du juste Lorsque nous, nous avons reçu Jésus Dix chrétiens pouvaient être dans une salle en train de prier Tu penses qu'ils sont à 100 Vrai ou faux Mais aujourd'hui les gens peuvent être nombreux comme ça C'est comme s'il y a deux personnes Une lourdeur que nous avons Même de parler à Dieu C'est comme si nous sommes des muets Mais quand on dit Amen, il faut voir comment nous faisons du bruit Une maladie dans l'église Les gens ne prient pas Ne parlent pas à Dieu dans le culte Mais il parle aux hommes après le culte Les voix ne s'élèvent pas dans le culte Mais les voix s'élèvent après le culte Quelle est cette maladie ? Ce poids spirituel qui est sur toi Tu ne es incapable d'élever ta voix à l'église Mais très capable dans la communion fraternelle De parler fort C'est une maladie C'est une maladie C'est une maladie C'est une maladie Je termine En vous rendant conscient d'une chose Matthieu 26 verset 51 à 53 La Bible dit Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus Étendit la main Et tira son épée Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Alors Jésus lui dit Remets ton épée à sa place Car tous ceux qui prendront l'épée Périront par l'épée Et maintenant il dit Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père Qui me donnerait à l'instant Plus de douze légions d'anges Jésus croyait Qu'en un instant Sa prière pouvait attirer Douze légions d'anges Et tel il est tel nous sommes Si ma prière peut attirer douze légions d'anges Ta prière douze légions d'anges Sa prière douze légions d'anges Douze et douze et douze Il y aura saturation angélique à Boston Église on t'a trop parlé des démons De sorte que tu as oublié ceux qui te gardent et te protègent Église on t'a trop parlé des puissants sataniques Au point que tu as oublié que tu es gardé par des anges Et ceux qui sont contre toi sont moins nombreux que ceux qui sont avec toi Car la Bible nous dit que le diable était précipité avec le un tiers des étoiles Mais les deux tiers sont restés fidèles à Dieu S'il y a un démon face à toi Il y a au moins deux anges pour toi Mais il y a certains chrétiens qui ont douze légions d'anges Selon l'élévation et la grâce qui est sur leur vie Et je vous assure que la prière amène une saturation angélique C'est pourquoi dans l'église primitive Les anges libéraient les apôtres Et ouvraient les prisons de centes mêmes Qu'on les confondait aux hommes Les anges sont ici Le Saint-Esprit est là Jésus est là Le Père est là Tout ça pour nous Et nous allons sortir d'ici Tels que nous sommes venus Quel gâchis Quel gâchis C'est comme si tu organises une fête Tu mets le meilleur mais Et personne ne mange par manque d'appétit Nos réunions ressemblent à cela des fois Nos réunions ressemblent à quelqu'un qui a dressé une table garnie Et qui a pris des heures et des heures pour préparer Mais quand le peuple vient Ils n'ont pas faim Ils sont occupés Je dois rentrer à la maison Je dois regarder un téléfilm A 18h C'est mon film préféré qui passe Je veux rater ceci Mon Cécile va venir me voir Je dois vite rentrer à la maison Pour essayer ma nouvelle voiture Et ceci, cela Et les choses pourrissent De sorte maintenant que quand nous venons Dieu n'a rien préparé Parce que ça ne sert à rien Et nous venons Nous trouvons des cultes secs Nous trouvons des prédications secs Nous trouvons l'adoration Tout est sec Et nous disons Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que nous avons méprisé Ce qui nous était servi hier Tu vois encore ce qui te bloque Et je termine là Le protocole Le protocole Le protocole à l'église Est devenu un frein au Saint-Esprit Nous avons tellement organisé nos églises Que nous avons freiné l'esprit Les protocoles ont empêché à Bartimé De voir Jésus Mais il a crié fort Jusqu'à ce que Jésus lui-même Est intervenu Pour maîtriser les protocolaires Tu vois là Tu attends que je dise quoi ? Prions Une habitude La plupart des miracles de Christ Se sont produits sur des routes Là où il n'y avait pas de liturgie Il n'y avait pas un culte Pour qu'on respecte quoi que ce soit Et le fait que nous venons à l'église Et il y a une estrade Et il y a des chaises Vous vous comportez comme vous êtes à l'école Et tu dis je vais déranger Non, ici ce n'est pas l'école C'est l'église Et tu dis mon voisin va être gêné Ici c'est l'église Si tu sens l'envie de prier Prie Tu sens la vie d'être debout Sois debout Tu as envie de lever les mains Lève les mains Tu as besoin de t'agénuer Tu t'agénous Tu as besoin de te prosterner Tu te prosternes Les églises sont trop organisées Trop organisées Ça commence à nous déranger Ces organisations Ça commence à être trop lourd Ça devient trop lourd Trop lourd Trop lourd Trop lourd Tout est millimétré Tout est ceci Tout est cela Tout est cela Où est la place de Dieu maintenant ? Qu'est-ce qui a tué le réveil de la Pentecôte ? C'était l'organisation Le feu de Dieu est tombé Et les hommes ont décidé Nous allons contrôler On ne fait plus ça On ne fait plus ça Et on ne fait plus ça Et l'esprit de Dieu a été étouffé Dans certaines églises Tu ne peux même pas dire Alléluia Tu déranges Tu ne peux même pas crier en langue On dérange Tu t'as chez nous Les protocoles te disent Hé 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 Ce n'est pas le moment Quel est le moment ? 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 Dites-moi Quel est le moment ? Pour aimer mon Jésus Donnez-moi l'heure Donnez-moi le temps Pour que je puisse respecter Tout d'un coup Il priait tout d'un coup L'esprit n'a pas respecté le programme Il s'est imposé Et il a bouleversé tout Et c'est ça le réveil Quand nous implorons le réveil Donc nous implorons Le bouleversement de nos programmes Tu es en train de bénir un mariage Et tu pries comme ça Ils sont baptisés du Saint-Esprit Les parents sont baptisés du Saint-Esprit Et le culte du mariage Devient un culte de réveil Nous devons nous attendre A des telles choses Vous avez commencé un culte Vous dites On va prier pendant 3 heures Et le culte fait une semaine Fait une semaine Vous avez dit On va un peu prier Mais la prière d'un peu Devient une prière de 10 heures du temps C'est ce qui va arriver Et c'est ce qui doit arriver Dieu est trop contrôlé C'est pourquoi Dans l'église de l'Odyssée Jésus-Christ dit Je me tiens à la porte Et je frappe Pourquoi ? Vous m'avez mis dehors Redonnez-moi mon église Redonnez-moi mon église Et aujourd'hui L'Esprit de Dieu dit Redonnons à Jésus son église Afin qu'il la dirige Et elle est trop dirigée Par les programmes Trop dirigée par les horaires Trop dirigée par l'intelligence Moi-même j'ai détesté par ce que je vous prêche Ce n'est pas ma prédication Je devais parler sur les symptômes d'une église déshydratée Et je monte sur cette chair Il me dit Tu ne prêches pas ça J'ai dit je veux faire quoi ? Tu ouvres la bouche et je parle Il m'a testé Et voilà que vous êtes béni Mais si j'avais respecté mon programme Mon programme Seigneur Pour ne pas même vous mentir Hier j'ai raté J'ai raté de faire la volonté de Dieu Hier quand j'étais en train d'adorer avec le peuple Il fallait que je continue à adorer Mais j'ai coupé Pour enseigner Parce que c'était le programme Et quand je suis rentré J'étais triste Je n'ai pas pu dormir Je n'ai pas pu dormir Aujourd'hui il m'a donné une seconde occasion Pour me racheter Et béni soit Dieu Je le fais Cher homme de Dieu Entre donner une bonne prédication Et écouter Dieu C'est mieux d'écouter Dieu Entre donner une prédication Et révéler le cœur de Dieu C'est mieux de révéler le cœur de Dieu Car Bien parler N'est pas toujours le signe Que tu as parlé de la part de Dieu Combien de fois nous ratons la gloire de Dieu dans nos cultes A cause du programme C'est le culte d'intercession Mais la gloire de Dieu vient autrement Non c'est le culte d'intercession C'est le culte d'études bibliques Et l'onction vient des miracles Non Seigneur Pas de miracle aujourd'hui Pas de miracle aujourd'hui C'est l'étude biblique Pas de Jésus Pas de miracle Nous ne sommes pas différents Des pharisiens Et des saducéens La liberté de l'esprit Là où il y a la soif Il y a la liberté de l'esprit Mon frère J'étais quelque part J'ai vu des hommes qui ont soif Ce jour-là J'ai failli mourir Je suis entré Et j'ai commencé à prêcher Plus je prêchais Les gens se tenaient debout Et après Ils commençaient à avancer Moi j'ai réculé C'était à Lubumbashi À Lubumbashi c'est terrible C'est l'une de nos provinces là-bas Les gens ont un don de révélation Pas possible Ils peuvent te regarder comme ça Ils te donnent ton nom Ton adresse Ils te donnent tout 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 Les gens privent dans des montagnes Pendant des semaines Et de semaines Il y a des gens qui habitent plus à la montagne Que parmi les humains À Lubumbashi Et pendant que je prêchais Ils se tenaient debout Et ils commençaient à avancer Et avancer Et avancer Jusqu'à ce que j'étais coincé Contre le mur C'est comme s'ils avaient besoin De toucher ce que je prêchais C'est comme s'ils voulaient le toucher Et vous pensez que nous pouvons être Comme des telles personnes Mes frères et sœurs Ce n'est pas parce que vous êtes aux Etats-Unis Que vous avez le droit d'être tiens Et ne pensez pas que Dieu va vous juger Autrement des Africains Vous avez la même Bible Et le même Saint-Esprit Et si eux peuvent aimer Dieu de cette manière Vous aussi vous pouvez le faire J'ai été estomaqué Lorsque je suis allé prêcher à Miami Alors voyez Miami Nous quand on voit Miami On entend parler de Miami C'est plus le film qu'on entendait Je crois De flics à Miami Mais j'arrive dans cette église Tabernacle de gloire Avec le pasteur Grégory Les cultes finissent à 2h du matin Ça commence à 16h jusqu'à 2h Je dis vous êtes où Ami, ami Et pendant les vacances Pendant l'été Quand tout le monde Se livre au péché Il brille de 16h à 2h du matin 10 000 personnes 10 000 personnes Je suis rentré Et j'ai dit non Ce n'est pas question de nation C'est question de soif C'est question de soif Un jour je suis allé dans nos bureaux Le bureau du pasteur Pour le voir Et il n'était pas là Et quand j'entre Je trouve une femme Elle est en train de prier Mes frères Une gloire sortait de son visage Quand je suis entré J'ai senti un respect pour Dieu C'était la première fois Que je l'avais vu Et la dernière fois Il y avait quelque chose Qui émanait d'elle Et de sa prière Une intimité Elle parlait à Dieu D'une certaine manière Quand je suis entré J'ai dû Me mettre à carreau Je sentais que le roi était là Que cette femme Jouissait d'une intimité avec Dieu Que je n'avais pas Je suis sorti lentement Et j'ai fermé la porte Et je suis parti Je ne l'ai jamais plus revu Mais cette femme Est parmi les personnes Qui m'ont enseigné à prier Elle ne m'avait rien dit Elle ne m'avait même pas vu Mais ce que j'avais vu M'avait changé J'avais compris Qu'il est possible Un homme De devenir l'ami de Dieu Et sans même le dire De le dégager Elle ne disait rien Elle dégageait Dieu Sa prière remplissait Le bureau de Dieu Et je suis sorti Et j'ai désiré dans ma vie Avoir ce que cette femme avait Être capable de m'agénuer devant Dieu Et entrer dans sa présence Et oublier tout ce qui est autour de moi Lorsque tu atteins ce niveau Ton voisin à gauche Ou à droite de l'église Ne te dérangera pas Qu'il soit froid Qu'il soit sec Ça ne te fera rien du tout Tu pourras même venir Dans un culte Qui semble pas puissant Mais toi Tu peux savoir Que papa est là Et il y avait une telle intimité Avec Dieu Qu'il pouvait savoir Que tu es dans un murmure Doux et léger Qui n'était pas dans le feu Qui n'était pas dans Les tremblements de terre Mais il peut savoir David avait une telle intimité avec Dieu Qu'il pouvait savoir Que tu es en train de marcher Au sommet des arbres Il pouvait faire la différence Entre le vent Entre un oiseau Et Dieu qui marche Au sommet des arbres Comment un homme peut arriver à cela Cela n'arrive que lorsque tu as soif Quand tu as faim Et tu arrêtes de faire Des prières religieuses Mais tu déchires ton cœur Et des fois Ces prières-là Elles ne sont pas très systématiques Elles ne sont pas toujours Très très belles Des fois Elles sont même bizarres J'ai entendu des hommes dire Seigneur Soit tu me tues Soit tu me donnes cette nation Tu entends une prière pareille Soit tu me tues Soit tu me donnes ces âmes Entre les deux Tu me choisis Des prières du genre Je ne te lâche pas Tant que tu ne me bénis pas Montre-moi ta gloire Si je trouvais grâce à tes yeux Fais-moi voir ta gloire Moïse Mais tu as vu Le buisson ardent Non Il y a plus que cela Si ce soir Nous pratiquons cela Cette conférence Nora Aura servi à quelque chose Mais si nous entendons Et nous partons Ce sera un gâchis Un total gâchis Je prie qu'aujourd'hui Ici Dieu puisse susciter un géant Et je suis sûr qu'il y en a un ici C'est le jour C'est le jour C'est le jour Tant attendu Pour ta destinée C'est aujourd'hui Je le sens Très très fort en moi Que tu es au tournant de ta vie Au tournant de ton histoire Et en rentrant Tu ne seras plus le même homme Ténons-nous debout Et que chacun de nous Réponde son cœur Selon qu'il sent Dieu L'y conduire Prions Prions Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Si tu dois crier Crie Si tu dois pleurer Pleure Si tu dois te prosterner Prosterne-toi Si tu dois t'agénu Et agénu-toi Mais fais quelque chose Mais fais quelque chose Mais fais quelque chose Mais fais quelque chose Hallelujah Hallelujah à le le ça le sam tu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank you Yeah Oh Sous-titrage ST' 501 J'ai soif 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 Zambé, 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 zambé Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Mon Dieu, 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 Mon Je sois Crie, pleure, gémi devant lui Reprends ton cœur Dis-lui ce que tu lui as jamais dit Dis-lui ce que tu lui as jamais dit Dis-lui ce que tu lui as jamais dit Oh, j'ai soif 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 Papa, 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 J'amène, 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 j'amène. J'espère. Esprit, 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 esprit de Dieu. J'espère. Esprit, 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 esprit de Dieu Descends, 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 descends au milieu de nous Esprit, 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 esprit de Dieu 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 Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, esprit, esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 es Esprit, 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 esprit de feu Ah, zamez, 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 zamez Zamez, 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 zamez Esprit, 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 esprit de Dieu Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai faim J'ai soif, j'ai faim De toi, de toi, de toi, de toi papa De toi, de toi, de toi, de toi esprit Oh, de toi, de toi, de toi, de toi Jésus Oh, yes Yes Des choses se passent en ce lieu Il y a des gens qui vivent des moments d'intimité avec Dieu Je n'ai jamais chanté ce cantique C'est un cantique qui m'a été donné maintenant Car Dieu veut qu'on puisse l'aimer d'une nouvelle manière Le prier d'une nouvelle manière Lui chanter des nouveaux cantiques Parler en langue, mais d'une nouvelle manière L'adorer, mais autrement Il est fatigué des mêmes plats Il est fatigué des mêmes plats Il bouleverse ta vie Il bouleverse ton ministère Il bouleverse ton adoration Il bouleverse ta vie de prière Il te donne une action que tu n'as jamais eue Il te donne des expériences que tu n'as jamais eues avec lui Il te donne un fardeau pour les âmes que tu n'as jamais eues Il te donne une connaissance de sa parole que tu n'as jamais eues Il te donne des dons spirituels que tu n'as jamais eues Il se révèle à toi comme jamais il l'a fait auparavant C'est ce qui arrive ici C'est ce qui arrive ici C'est ce qui arrive ici Il te communique quelque chose que tu as toujours demandé Alléluia 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 Souffle, 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 souffle Souffle, 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 souffle Souffle, 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 souffle Soufflez, 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 soufflez Soufflez, 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 soufflez Sous-titrage ST' 501 ... 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